J'espère, Tom, je crains que vous n'ayez pas vraiment compris pourquoi nous les avons invités. Si, j'ai compris pourquoi ils sont là. En revanche, je ne vous cache pas, Nagui, que je n'ai pas compris quel Benjamin Biolet on recevait ce matin. Il a une palette tellement large, on ne sait plus quel métier il fait. Benjamin, c'est le rémibricat de la FNAC, il est dans tous les rayons. Comédien, chanteur. Plus FNAC, enfin de bon. Oui, mais sur Amazon, comme ça on ruine les petits commerçants. Comédien, chanteur et même humoriste. Fred Sigris, j'espère que tu as signé un CDI parce que sinon Benji, il va te chouer ta place. Dans une interview, Benjamin, vous avez dit à propos de François Hollande, je suis sûr qu'il doit en avoir une énorme parce que s'il en avait une toute petite, Valérie Trier-Veller l'aurait mis dans son bouquin. Je vous l'ai dit ou pas ? Non. Si. Je dis ça ? Ah non mais à côté, Bernard Babi, c'est François Fillon. On parle de la personnalité de François Hollande. Évidemment, c'est du figuré. On n'a pas vu chez Cultura, la FNAC, Amazon, le pack de Noël. Merci pour ce moment. Plus le n de François. Au même titre, il n'y avait pas le livre de Nabila et un Becherel. Ou le dernier, Marc Lévy, une boîte de Smecta. Non, voilà. En attendant, vous venez... T'as des comptes à régler toi. Pas du tout. Pas du tout. Oh, dis donc Léhila, attention. Tu me prêteras ta carte de bibliothèque. En attendant, Déborah François, Benjamin Biolet, vous venez nous présenter Fleur de Tonnerre. Alors au début, je me suis dit Fleur de Tonnerre, merde, on dirait une pièce avec Chantal là-dessous. Puis j'ai vu qu'il y avait Benjamin Biolet dans l'affaire. Et d'un coup, c'est vrai que Biolet là-dessous, ça m'a paru bizarre, un peu probable. Pourquoi pas ? Bah non, mais non, il y a un moment, c'est comme Brigitte Fontaine en duo avec vous, Nagui, tu vois, sur la même affiche, femme et Fontaine. Voilà. Oh, punaise. Et si, je l'ai faite. Voilà, j'en ai rien à foutre ce matin, on s'en fout. Mais t'es un gueule ou tout le monde ? Non, Fleur de Tonnerre. Il est dégarde au monde. Un jour de grand froid en plus. On revient au film, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Fleur de Tonnerre, c'est un film... En plus, tout le monde ne connaît pas mon nom de famille. Donc si tu veux, la vanne ne marche que si on le connaît. Mais oui. Oui, c'est mon nom de famille, oui. Femme. Fleur de Tonnerre, c'est un film incroyable qui se passe au début du 19e siècle et qui raconte la vie de la plus grande sérielle killer française que vous interprétez, Déborah. Et donc son pseudo, c'est Fleur de Tonnerre. C'est vrai que j'avais l'impression d'entendre le tiercé. Tu as le 8, Fleur de Tonnerre, le 14, Golden Buzzer, et le 17, Vichy Célestin. Donc Fleur de Tonnerre, son vrai nom, c'est Hélène Gégado, la plus grande empoisonneuse de l'histoire, qui est aussi bretonne. Après toi. Qui est aussi bretonne, coïncidence. Voilà, je ne pense pas. La brune peut avoir des effets insoupçonnés sur l'être humain. La montagne, ça vous gagne. Mais la Bretagne, c'est le bagne. On est mort. Non, 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 t'es fou. Moi, j'ai l'immunité. J'ai ma grand-mère qui était alcoolique. Et donc... Mais non, mais arrête. Il y a des sondages radio qui arrivent là, dans deux jours. On dit que tu veux nous faire pourrir. J'attends la Bretagne. Merci. Donc, Fleur de Tonnerre, c'est un livre tiré d'un livre de Jean Telet. Non, c'est un film tiré d'un livre. C'est un film tiré d'un livre. Pardon, vous voyez, vous m'embrouillez, hein, Nagui ? Donc, l'histoire, c'est une serial killeuse empoisonneuse. Et c'est là qu'on voit qu'il faut toujours se méfier des femmes. C'est-à-dire, regardez la différence entre un serial killer et une serial killeuse. Voilà. Le mec, souvent, on sent qu'il veut laisser une grosse impression. Il étrangle, il lévissère, il découpe. On sent qu'il y a un budget. On veut qu'on le remarque, tu vois. Il y a un truc dans le pantalon peut-être à compenser. Comme quoi, si Guy Georges avait acheté une grosse bagnole, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Alors que la nana, le plaisir, il n'est pas au même endroit. Elle, son kiff, c'est d'avoir un comportement super normal, puis de mettre de l'arsenic dans la soupe, de devoir bouffer la soupe en te caressant le bide et te voir agoniser comme un con en te demandant ce qui t'arrive. Voilà. Les nanas, elles ont le meurtre vis-là. Moralité, tout ça. Les gars, quand votre meuf rentrera ce soir, vérifiez la soupe deux fois, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une petite surprise. Bref, Nagui, je ne sais pas si j'ai tout compris, si les auditeurs ont tout compris, si les sondages auront tout compris, mais en tout cas, fleur de tonnerre, je l'ai fait pour vous, ça c'est sûr. Et moi, j'espère que tous les bretons n'auront pas compris.